Un corps empaqueté, chargé dans une camionnette frigorifique. L'une des quelques 80 victimes du Bataclan, lieu le plus touché par les attaques sans précédent qui ont secoué vendredi soir la capitale française. En plein concert, 4 hommes armés font irruption dans la salle de spectacle de plus de 1500 places. Ils tirent par rafale sur les spectateurs. L'enfer, on décrit plusieurs survivants. L'assaut est donné peu avant minuit. Trois terroristes meurent en actionnant une ceinture d'explosifs. Le dernier est tué par défense de l'ordre. Mais ce n'est pas tout. Cinq autres lieux sont visés peu avant dans la capitale. Des terrasses de café et de restaurant dans les 10e et 11e arrondissements, mises aussi à proximité du Stade de France, alors que se joue à l'intérieur la rencontre amicale contre l'Allemagne. Trois kamikazes meurent à proximité du Stade, un autre en plein Paris, boulevard Voltaire. Un bilan provisoire fait état de 128 personnes décédées et de 100 blessées dans un état critique. Après une allocution vendredi soir, François Hollande réunit ce samedi matin un conseil de défense à l'Elysée. La France, à peine remise du traumatisme des attentats de janvier, est à nouveau sous le choc. La France, à peine remise de la France, les deux petits paroles se trouvés,